Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise, aujourd'hui on va parler de la dentisterie numérique. Toutes ces nouvelles technologies qui permettent d'avoir un beau sourire et une dentition saine avec des actes de moins en moins invasifs. On va en parler avec Grégory Sialum. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes président de Labocast et de Labocast 3D, leader français de la prothèse dentaire. J'ai un peu résumé, mais en quoi ça consiste la dentisterie numérique ? C'est une révolution copernicienne auquel on assiste au sein des cabinets dentaires, notamment en France. A peu près 15-20% des cabinets sont équipés aujourd'hui numériquement et ça s'est fait paisiblement ces cinq dernières années. Aujourd'hui on a une accélération. Pourquoi ? Parce que les bons messages sont passés et du fait de cette nouvelle organisation digitale, le praticien est plus efficace, plus efficient, va plus loin dans la relation avec son patient. Quelles sont les innovations, quels sont les nouveaux outils de cette dentisterie numérique ? Essentiellement vous avez tout ce qui touche aujourd'hui au software, donc la gestion du cabinet. Vous connaissez les leaders mondiaux, les licornes françaises qui gèrent les cabinets dentaires, les rendez-vous, tout type évidemment de tâches administratives. Mais aujourd'hui la pierre angulaire d'un cabinet dentaire est la caméra intra-orale qui permet de scanner la bouche tout en confort pour le patient. Non pas, vous savez, cette pâte à mâcher qui était faite en silicone ou alginate qui a créé un réflexe nauséeux et qui faisait que le patient n'était pas très agréablement positionné pendant dix minutes sur un photo. Oui, c'est un ophémisme. Aujourd'hui, avec ces caméras, vous avez en quelques minutes un nuage de poing qui est récolté et ça permet au patient d'avoir un échange avec son praticien pour pouvoir avoir instantanément l'avant-après, rentrer chez lui, présenter le devis à son épouse, son ami et prendre la décision d'aller vers le traitement ou pas d'agréer. Vous pensez que ça réinvente complètement le métier de dentiste, de prothésiste ? Vous l'avez dit, c'est plus une révolution. Alors Stéphane, très clair avec vous. Il y a quelques années, nous, on a démarré cette aventure il y a quatre ans. On avançait à tout petit pas et dès qu'on rentrait dans un cabinet dentaire, l'argument clé, c'était de lui dire, voilà, on met un outil à votre disposition, mais vous ne changerez pas vos habitudes. Aujourd'hui, quatre ans après, c'est l'inverse qui se passe. On arrive et on leur dit, docteur, tout ce que vous aviez fait préalablement, d'activité que vous avez, on bouleverse tout, mais pour du mieux. Ils sont réceptifs ? Totalement. De manière très surprenante, on peut en retirer beaucoup de fierté, les cabinets dentaires aujourd'hui en France ont rattrapé leur retard par rapport aux cabinets allemands ou néerlandais qui étaient très équipés aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, on est un des trois, quatre pays le plus équipés numériquement au sein des cabinets dentaires. Est-ce que ça permet d'attirer davantage de jeunes dans cette profession ? Oui, c'est une profession qui attire, qui a des revenus confortables. Aujourd'hui, être dentiste, c'est plus aussi stressant que ça l'était. Et il y a une transformation qui séduit. Aujourd'hui, c'est des cabinets dentaires modernes. Il y a une part de gestion qu'il n'y avait pas avant, d'où le développement aussi de toutes ces cliniques, centres dentaires que vous voyez partout. Pour les patients, quel est l'avantage de cette évolution ? C'est moins douloureux, moins invasif ? C'est moins douloureux, moins invasif. Ça permet d'anticiper les problèmes au travers d'un scan. On est capable, à plusieurs années, de pouvoir faire des plans de traitement. On a de la chirurgie guidée aujourd'hui au niveau de l'implantologie pour placer encore plus précisément les implants. On a des scans faciaux. C'est extraordinaire. Est-ce que le patient sera mieux soigné, mieux suivi ? Vous parlez de flux digital. Aujourd'hui, tous les efforts sont portés, et dans la médecine, mais aussi la médecine buccodentaire, dans la prévention. Et les outils digitaux sont réellement focalisés sur cette partie pré-traitement. Et donc, véritablement, c'est un plus. Est-ce qu'il y a aussi un argument marketing ? Vous l'avez dit, il y a déjà 20% des cabinets dentaires qui sont numérisés. Aujourd'hui, quand on habite dans le centre... Il y a quelques années... Grande ville de patients. Attends, c'est... Oui, mais il y a quelques années à acquérir, soit ces caméras intrabucales, soit des outils digitaux, ça représentait réellement quelque chose d'innovant. Aujourd'hui, je ne trouve plus que ça soit innovant. Et les pouvoirs cabinets qui sont en manque d'outils digitaux prennent du retard. Mais ceux qui sont occupés, c'est devenu une normalité. On va parler de votre société. L'Abocast créé il y a 33 ans et l'Abocast 3D créé il y a pratiquement 4 ans. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, l'Abocast est leader de la prothèse dentaire en France. Donc, vos couronnes... À l'ancienne. À l'ancienne, évidemment. Et vous avez l'Abocast 3D qui est le petit dernier de nos sociétés. On fait partie d'un groupe mondial qui s'appelle Modern Dental Group, qui est leader de la prothèse dentaire au monde. Et l'Abocast 3D distribue des solutions qui tournent à 360 degrés autour de cette prothèse dentaire. On s'est dit, tiens, on vend des dents. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre autour ? Il y a le teintier numérique, donc toujours digitalisé. On prend vos teintes de dents. Il y a ce scan intraoral pour prendre les empreintes digitalement. On a des solutions aussi qui permettent au patient, dès qu'il arrive chez le praticien, après quelques photos, quelques vidéos, quelques heures de travail, l'intelligence artificielle est présente. Vous allez avoir un devis avec toute l'évolution de votre traitement sur les prochaines années. On a développé, c'est très disruptif, les alignements des dents au travers d'aligneurs. C'est une mode aujourd'hui qui est très appréciée par tous. Pourquoi, Stéphane ? Combien de secondes, combien de minutes par jour vous passez devant une glace ? Quelques secondes, le temps de vous brosser les dents, de vous coiffer. On voit en tant que journaliste, un petit peu plus. Mais aujourd'hui, post-Covid, ce sont des heures devant des écrans d'ordinateurs de réunion, quel que soit le logiciel que vous utilisez, et les patients potentiels, actifs, passent de longues minutes à se regarder et ont envie de se refaire faire les dents. D'ailleurs, on a voulu que les opérations de chirurgie esthétique avaient augmenté après les périodes de confinement. La santé buccodentaire était, alors, opération esthétique, évidemment, rien à comparer avec Botox ou prothèse mammaire. Mais la santé buccodentaire était 22e priorité. C'est devenu la 6e aujourd'hui. Et ces outils permettent des traitements plus courts, moins douloureux. Tous ces équipements numériques, évidemment, entraînent des investissements parfois assez importants. Est-ce que ça veut dire que le coût des soins dentaires va forcément augmenter ? Il y a quelques années, je vous aurais répondu par l'affirmatif absolu. Oui, il y avait un coût qui était beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, il y a une pannelle de concurrence qui fait que les prix ont diminué. Mais ce qui est intéressant, c'est que du fait que les prix aient diminué, les algorithmes de scan sont tellement puissants que vous gagnez du temps. Et finalement, les traitements sont moins longs, moins de temps fauteuil. Donc, beaucoup plus profitables pour le praticien, mais aussi pour le patient. Donc, tout le monde s'y retrouve. Parfaitement. Merci beaucoup pour ces explications. Au revoir Stéphane. Parfaitement clair. Grégory Sialum, président de Labocast et de Labocast 3D. Merci. A très bientôt pour un nouveau décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada